Mesdames et messieurs, c'est l'histoire d'une jolie soirée inclusive en non-mixité où seulement les femmes pouvaient y aller, sauf que ça tourne mal. Un groupe de masculinistes composés d'hommes avec des mortiers se sont mis à leur tirer dessus et ça a commencé à chauffer. Donc, qui sont ces méchants masculinistes ? Est-ce qu'ils détestaient vraiment les femmes ? Analysons leur profil psychologique, est-ce que c'est Kevin et Matteo ? En tout cas, Lisa va nous raconter ce calvaire, cette attaque aux mortiers, les heures les plus douloureuses de son histoire. Rick balance le générique. Je suis giga, fait nano, ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. S.O. la 7 chaque jour, je sais rien sans le lobby, je la continue, n'en parlez la fente de classe. Dans le complot comme la N.E.C. Je suis dans ma gosse, je fais des S.P.C. J'arrive chinois comme la H.S.P.C. C'est parti. Pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est sur le médian en 24. Faut le savoir. Jeudi 31 octobre, alors que des dizaines de femmes font la fête entre elles dans un bar à Paris, quatre hommes viennent les attaquer au mortier d'artifice. Katia nous raconte cette soirée. Ils étaient là-bas globalement. C'était au niveau des pavés. Petit à petit, ils se rapprochaient de plus en plus au niveau de l'entrée. Donc ils savaient où était l'entrée. Ils voyaient évidemment la terrasse parce qu'elle est ouverte. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle qualifie ça d'attentat. Carrément, ils étaient une soixante dizaine de personnes en non-mixité, femmes ou woke, et ça a mal tourné. Et on est visite de l'extérieur. Ouais, nous, on était là-bas, sur ce banc-là, avec les filles. Donc moi, j'étais dos à la barrière, donc j'étais vraiment de face comme ça. Donc c'est pour ça, vraiment, je l'ai vu assez clairement le premier, quoi. Et du coup, il y a... Je vois un feu d'artifice, en fait. Je vois un feu d'artifice et je me dis, bon, ok, il est un peu proche, quand même. Mais bon, pourquoi pas, on est dans un grand parc. Ça peut arriver, ça va être la tête. Et le problème, c'est que dès la deuxième explosion, en fait, il est visé vers nous, clairement. Donc du coup, avec les filles, clairement, on a peur. Et à peine qu'on ait le temps de se poser la question de ce qui est en train de se passer, les tirs se rapprochent de plus en plus. Sauf qu'on sent qu'en fait, ça nous crame de plus en plus sur la tête, sur les cuisses, sur les bras, enfin tout ce qui est exposé, quoi, globalement. Ah ouais, c'est des tirs de mortier, quoi, c'est une arme emblématique de certains endroits de France. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule où, justement, des gens avec des mortiers, des Harry Potter, on va les appeler, attaquer des policiers. Du coup, est-ce que c'est Serpentard qui part en testiculose, les hommes blancs-blonds de Serpentard, comme Lucius Malfoy ? Ben, je pense, regardez. Corby et Sonne, une voiture de police a été ciblée de jets de pierre et de mortier à Tartare. C'est eux, c'est les masculinistes. C'est fou. En plus, la police fait prout. C'est le mystère. Et à un moment, on se dit, bon, ça se rapproche trop, en fait, ça commence à devenir dangereux. Katia participait à une bringue où le concept est de faire la fête en non-mixité. Ah oui. Le principe, c'est un peu de pouvoir faire la fête entre filles, de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir boire comme on veut, danser comme on veut, se maquiller comme on veut, sans avoir peur que des mecs viennent nous faire chier, globalement, disons les termes, on n'a juste pas envie que les mecs viennent nous emmerder en soirée, en fait, et du coup, ben, on va à ces soirées là pour ça. Alors ça, ça inclut même les hommes, ils ont pas pu se faire emmerder par d'autres hommes, techniquement. Dans la rue, dans les transports. Ça permet un vrai moment de sororité, en vrai. Sororité. Ou même si je n'ai pas à thème et mette la tenue que je veux, et je vais pas avoir une main au cul, on va pas mettre quelque chose dans mon verre. C'est... en vrai, c'est une dinguerie. C'est triste à dire, mais c'est une dinguerie, voilà. Les standards sont peut-être un peu bas, mais c'est une dinguerie. Plusieurs femmes sont allées porter plainte à la suite de l'attaque. C'est un peu le paradoxe, hein, le paradoxe Front Populaire. Tu votes pour défendre les minorités, et bizarrement, Kevin et Matteo se rebellent. Après, ce sont des blancs, je sais, mais quand même. C'est un peu des acabiens aussi, on les a vus, ils attaquent les policiers. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une recherche analytique ? On va taper tir de mortier sur Twitter, on va voir ce qu'il en sort. Alors ça, c'est à Grenoble, apparemment. Ils attaquent un fourgon de police aux mortiers. C'est encore eux. Ils se déplacent vite, les masculinistes, ils vont de ville en ville. C'est des fondus de la vitesse, c'est le culte de la vitesse. C'est la wag, franchement. Oh là là, c'est quoi cette faciale ? Ah ouais, le camion, il est poursuit. Mais pourquoi ? L'attaque aux mortiers. Un nouveau phénomène social. Les hommes masculinistes incellent. Ah, il y a plein de trucs aux mortiers, du coup. Aujourd'hui, jeudi 10 octobre, on assiste à des tirs de mortiers visant un lycée cité dans la banlieue lyonnaise. Le commissariat de police du quartier de la Bastide, fracturé. Nouvelle nuit d'émeute, les policiers attaquaient aux mortiers. À Limoges, des jeunes ont tiré des coups de mortiers en l'air pour un clip de rap. Lorsque la police est intervenue, tous les jeunes ont pris la fuite, notamment un gros SUV en location. Hier soir, à Pierre-Bénédite, des délinquants a affronté la police en lançant des mortiers. Ah ouais, oulala. Il a donné tout ? C'est les masculinistes, ils attaquent même la police. Ça n'a aucun sens parce que la police est des masculinistes à la main, je ne comprends plus, au secours. Oh bordel, ça commence, c'est l'apocalypse. C'est un feu d'artifice, c'est exactement le même scénario, c'est assez cocasse. Bref, allez on va finir la vidéo. Bah alors, ça fait bizarre de revenir sur les lures. On était assise sur cette table là, enfin sur ce banc. Sur ses cigares aussi. Encercle autour de la table. Et du coup on a couru vers l'entrée pour rentrer à l'intérieur. C'est vraiment terrorisant de se dire, bah là je dois rentrer. Et vraiment passer à côté de l'attaque en fait. Et on ne sait pas, en fait on ne savait même pas si c'était juste ça. En fait on ne savait pas si il allait avoir... La sœur de Jordi Alnigno. D'autres explosions si ça allait avoir, enfin, ouais on ne savait pas si c'était juste des mortiers d'artifice. Ou si ça allait se transformer en autre chose. Et en fait du coup, passer par là c'était aussi s'approcher des agresseurs. Et en fait c'était vraiment très très flippant. Je sais que j'ai mis du temps à réaliser. Et une fois que j'ai réalisé, bah c'est sûr que je ne me sens pas hyper bien. Même, je ne sais pas, le... Le joint, mon dieu, le cliché. Mais non, c'est une roulée évidemment. J'ai du mal à dormir par exemple, je me réveille en y pensant. Et du coup, est-ce que Thomas Acrypol a vécu un peu le même scénario ? Le week-end d'après, je suis sortie avec des amis, je me sentais très mal et je suis rentrée assez rapidement chez moi. Enfin vraiment la sensation de... Déjà ça peut arriver à tout moment et en plus ça aurait pu vraiment être dramatique. On déréalise un peu, quoi, vu le choc. Et après, bah pendant des jours, moi personnellement j'ai fait en sorte d'essayer de recueillir le plus de témoignages possibles sur Twitter. Suite à mon trait, vu qu'il avait eu une certaine portée. On veut, on veut le portrait robot s'il vous plaît, Katia. Le portrait robot immédiatement au poste de police. Comme ça, ça aidera à retrouver les masculines listes toxiques. Et comme ça, on sera tout de suite fixé. Il y a des filles qui sont venues en DM pour me dire, écoute, meuf, ça fait quelques jours et je fais encore des cauchemars. Carrément, le trauma. J'ai une petite brûlure, j'ai ça. Ça m'a fait une marque sur le corps. Heureusement, c'est toujours superficiel, mais ça reste quand même vachement symbolique de se dire qu'on porte sur notre corps. En fait, une marque, bah, quelque part de haine, si on peut dire ça. Parce qu'il y a eu une intention, en fait, c'est réel. Il y a eu une intention, les gars sont venus dans le but de nous terroriser, nous blesser. On sait pas, mais dans le but de nous faire du mal. Moi, j'ai été touchée. Et par contre, si c'était contre la police, qu'ils auraient balancé les mortels, ils auraient dit, wouah, acab, wouah, trop bien. C'est un peu hypocrite. Je suis au niveau, ici, de l'épaule. Là, ici, sur mon gant, j'ai mon gant, d'ailleurs, ici. Et là, c'est un impact, du coup, de la brûlure. Bon, heureusement, c'est petit, mais effectivement, ça a mal. Regardez ma brûlure. Il y en a qui se prennent des méga coups de couteau et qui se vident de leur sang. Là, ça va. C'était quand qu'il y a eu le jeune boxer, là, qui a été planté à Rennes, aussi ? Et là, du coup, ils sont même plus là pour témoigner et pleurer. J'ai la peau à travers, on le voit, puisque ça a traversé, quoi. Une petite brûlure. D'abord, j'étais de côté, ensuite, je me suis mise de dos. Elle a tanqué les dégâts, elle-même. J'étais en short, en fait. J'étais vraiment beaucoup touchée sur les jambes. Elle était en top lane. Il y a vraiment des petits impacts. Et en fait, ça allait vraiment, enfin, tout le derrière, un peu sur le côté. Et sur les bras, aussi. Et pour moi, c'est hyper important, en fait, qu'on parle vraiment d'attaques masculinistes. Parce que c'est ce que c'était, en fait. Les attaques masculinistes. Enfin, c'était vraiment, ouais, 4 hommes contre des femmes, parce que c'était des femmes. Parce que c'était des femmes. Et pourquoi ? C'est vraiment l'obsession de soi-même. Quand c'est des gens qui sont plantés dans la rue par des groupes, tabassés à mort, ils ne disent pas, regardez, je suis un homme blanc. Ils ne m'aiment pas parce qu'ils me tabassent. Oula, on a peut-être soulevé une question. Mais non, ça n'existe pas, c'est vrai. Le racisme anti-blanc n'existe pas, non. Ça ne peut pas exister. Vous avez raison. Et qu'eux n'étaient pas, en fait, permis là. Je continue d'assumer les mots attentat. Et pour moi, c'est une forme de terrorisme. Parce que ça ne rentre pas dans toute la définition, mais quand même un bon morceau. Ça glisse vers Jean Messia, attention. Vers le Rassemblement National. Que je trouve très dommageable, en fait. Parce qu'on le surutilise tellement pour l'islamisme, ce genre de choses. Non, non, attendez, elle l'a dit. L'imaginaire autour de la sémantique de l'attentat, que je trouve très dommageable, en fait. Parce qu'on le surutilise tellement pour l'islamisme, ce genre de choses et tout. Parce que ça nourrit un narratif d'extrême droite. Ah, voilà, elle a dit le mot. J'attendais. Il faut tout de suite se le réapproprier, ce mot. Parce qu'il est important et il peut s'appliquer à énormément de situations. Et ici, je le répète, dans ce cas-là, c'en était un. Ok, non, en gros, quand c'est Thomas qui se fait poignard d'un crépole, c'est juste une rickste. Par contre, moi, quand je me fais prendre un petit tir de mortier, ça me fait une brûlure de 0,3 mm. Oh, c'est du terrorisme. Ok. En 2023, déjà, alors que des femmes fêtaient une bringue à Marseille, des hommes ont jeté de l'essence sur des participantes qui fumaient dehors. Il fallait pas fumer, voilà, c'était la brigade anti-fumeurs. C'était les fumophobes, moi je l'ai vu dans les milieux autorisés. Dans les hauts conseils de franc-maçonnerie, ils voulaient empêcher les gens de fumer. C'était une bonne intention, pas d'amalgame, les fachos. Donc, qu'en pense la population et surtout, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sourire non-mixité, attaqué par des racailles, résultat, personne pour les défendre. Les fameux masculinistes jogging TN. Tout le monde sait, des masculinistes comme vous et moi. Origines des agresseurs, quel type de genre d'hommes ? Survivante, carrément, ils ont survécu au tir de mortier à l'arcané. Les policiers prennent ça dans la gueule depuis 12 milliards d'années. Marie, coquillette, elle m'avait bloqué elle, je savais pas pourquoi d'ailleurs. Forcément, c'est toi derrière ce taf, merci pour tout. Les fachos blancs ou des racisés, on veut savoir. Où ça à Paris, à Bobo City. Enfin bref, c'est beau, c'est Night City, comme on aime l'intersectionnalité, la convergence des luttes, c'est beau et ça c'est rigolo. Allez, à plus, à Bogus.